Le dernier verset de la Torah parle de la grandeur de Moshé Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit ? La dernière phrase c'est aux yeux d'Israël, ce qu'a fait Moshé Rabbeinu aux yeux d'Israël. Qu'est-ce qu'il a fait aux yeux d'Israël ? Rachid et les commentateurs disent qu'il a brisé les tables de la loi. La Torah va vanter cet événement, qu'il a brisé les tables de la loi. Dis-moi qu'il a donné la Torah, qu'il a reçu la Torah, les tables de la loi, mais qu'il les a brisées. Qu'est-ce qu'il y a de ces extraordinaires là-dedans ? En fait c'était la décision la plus dure qu'a eue Moshé Rabbeinu dans sa vie. Il a sorti le peuple d'Israël qui a fait le miracle, on l'a fait au Monsinaï, le don de la Torah. Après il monte 40 jours sans boire, sans manger, comme un ange, il reçoit les tables de la loi. Et après une grande bagarre, les anges n'étaient pas d'accord dans le ciel. Pour finir il a vaincu, il descend, il voit le vaudeur, il dit qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Je garde ou je brise, il n'a même pas demandé à Dieu, pour venir il brise. Et la Torah raconte que Dieu a dit, t'as bien fait. Et c'est de ça qu'on parle dans le dernier verset de Moshé, c'est le plus grand acte que t'as fait dans ta vie. Pourquoi ? La réponse est très simple. On ne peut pas allier le mal et le bien. La Torah c'est le bien, le vaudeur c'est le mal. Ensemble, ça ne marche pas. Garde la Torah, on va s'arranger un peu, on ne s'arrange pas. Il faut savoir dans quel camp on est, celui du bon ou du mal. Chers amis, dans quelques semaines, grand maximum on espère, comme ça se dit les grands d'Israël, Mashiach vient, il y aura une sélection. Dans quel camp tu es, celui du bien ou du mal, il n'y a pas moitié-moitié, c'est fini. Moshé Rabbeinu a brisé les lois pour qu'il n'y ait pas un moitié-moitié. Donc il faut décider. Eh bien il faut décider le bien à fond, à fond de à fond.